Plus les années passent, plus le nombre de coraux vivants diminue dans nos eaux. Selon les données scientifiques, environ 20% des coraux sont vivants, alors qu'ils étaient 30% il y a 20 ans. Différentes campagnes de préservation des coraux sont mises en place afin de sensibiliser la population. Dans le cadre de ce concours, nous avons réalisé un Rift Check selon la méthode du transect, avec des membres engagés comme Karune Massac qui nous explique le concept. Rift Check c'est une association qui est présente partout dans le monde et ici à La Réunion, il y a une trentaine de stations où on va faire un suivi régulier, donc chaque année, une fois par an, on va faire le suivi de l'état de santé du récif. Pour ça, on se repose sur trois critères. En fait, on va faire trois groupes, le groupe des poissons, le groupe des invertébrés et le groupe du substrat. Donc on va faire un relevé, relever certaines espèces de poissons qui vont être bio-indicatrices de l'état de santé du récif. Par la suite, nous avons donc décidé d'étudier l'impact d'un facteur sur nos lagons, le nitrate, rejeté dans la mer via les bassins versants, à cause des activités anthropiques, principalement l'agriculture. En effet, on parle de phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire une accumulation de nutriments comme le nitrate, entraînant des déséquilibres biologiques. Ce qui nous mène à notre problématique, comment les nitrates impactent-ils la biodiversité marine à la Réunion ? Grâce à l'aide de Kelonia, observatoire de tortues marines, nous avons pu nous procurer des algues, identifiées par Jean-Pascal Côte, directeur de RiftCheck. Notre expérience consiste à faire varier la concentration en nitrate dans de l'eau de mer avec une certaine quantité d'algues brunes et vertes. On teste l'hypothèse que la concentration en nitrate influence la croissance des algues. On suppose que plus la concentration en nitrate est élevée, mieux les algues vont se développer. On mesure d'abord la masse des algues, puis on les répartit dans des bacs contenant 2 litres d'eau de mer avec un support calcaire et un bulleur. Nous ajustons nos bacs 1, 2 et 3 à différentes concentrations de nitrate, respectivement 1, 10 et 20 micromolles par litre, en accord avec les données de l'Office de l'eau. Le bac 1 représente la concentration moyenne en nitrate dans nos eaux. Le quatrième bac est le témoin sans nitrate ajouté. Au bout de 7 jours après le début de notre expérience, nous mesurons la masse de nos algues. En comparant nos résultats, on remarque une augmentation de la masse de l'algue verte et au contraire une diminution de la masse de l'algue brune dans tous nos bacs. Afin de comprendre les différences de développement des algues, nous réalisons une chromatographie pour identifier leurs pigments. On remarque qu'elles ont de la chlorophylle et de la carotène. L'algue verte contient des xanthophiles et la brune se distingue par la présence de phucoxanthine. Or, on sait que les végétaux contiennent des pigments variés qui leur donnent les couleurs. Chez les brunes, la phucoxanthine favorise l'absorption de l'énergie lumineuse portée par des radiations de plus courte longueur d'onde que celles absorbées par la chlorophylle. On suppose que les pigments des algues absorbent des longueurs d'onde variées de la lumière, ce qui influerait sur leur milieu de vie. On en déduit que les algues brunes vivent plutôt en profondeur, au contraire des vertes. Ensuite, en observant au microscope des échantillons de nos algues, nous remarquons une présence plus importante de chloroplastes chez la verte. Celles-ci prospèrent grâce à nos conditions de culture qui lui sont favorables, un fort ensoleillement et oxygénation, alors que les brunes, en bordure de leur nez écologique, se décomposent dans nos bacs. De plus, le buleur du deuxième bac a cessé de fonctionner et on remarque une détérioration des algues en son absence, ce qui nous prouve que le dioxygène est un facteur important dans le développement des algues. Dans tous nos bacs, le pH initial était de 7,5. Quatre jours plus tard, on observe une augmentation du pH dans le bac 1 et le témoin. Trois jours après, le pH était de 7,5 dans le témoin et les trois autres bacs sont à plus de 8. On observe alors que malgré l'ajout de nitrate, le pH devenait de plus en plus basique. On en détruit donc que la quantité d'ions HCO3- diminue. On peut dire que cela représente la quantité de CO2 dissous dans l'eau. Or, on sait qu'il est absorbé et transformé en matière organique lors de la photosynthèse. Ainsi, la basification du pH témoigne de la photosynthèse réalisée par les algues. On en déduit que les nitrates favorisent le développement des algues, surtout à forte concentration. Néanmoins, leurs conditions de culture comme l'oxygénation et l'ensoleillement sont aussi importantes. Cependant, leur développement excessif peut nuire aux coraux en les concurrençant. De plus, lorsqu'elles s'agglutinent sur les plages à cause d'une surproduction, elles se décomposent et libèrent un gaz toxique de sulfure d'hydrogène comme en Bretagne. Pour limiter les nitrates dans les bassins versants, nous pouvons donc pratiquer une agriculture plus raisonnée et on retrouverait un meilleur recouvrement corallien. Enfin, certains utilisent ces algues invasives en tant que compost ou à des fins cosmétiques. Merci. 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 Merci.